L'art de retenir sa veste L'art de retenir sa veste, c'est une expression qui vient du duc de Savoie, qui, effectivement, dirigeant un état qui était entre la France et l'Empire, avait par prudence une kazakh qui arborait les couleurs des deux grands voisins et qui le retournait en fonction de ses interlocuteurs. En tout cas, c'est ce que nous raconte la légende. Et surtout, l'expression est restée en politique pour indiquer ce qu'on appelait aussi autrefois avoir un drapeau dans sa poche, être un saxon, être une girouette, bref, changer de camp. Et en fait, l'histoire de France, l'histoire politique de la France, c'est essentiellement une histoire de gens qui changent de camp pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on change de camp qu'on est un mauvais ou qu'on est un traître, mais il y a différentes catégories d'hommes politiques selon les motivations pour lesquelles ils changent de camp. Il est très rare qu'un homme politique fasse toute sa carrière sous la même bannière et avec les mêmes idées. Et sans doute est-ce souhaitable, parce que quand on fait carrière pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, le contexte change, tout change, les institutions changent. Et il faudrait être un petit peu bête pour rester toujours exactement sur la même ligne. Ensuite, quels sont les réactifs qui font qu'on va changer d'idée, qu'on va changer de drapeau ? Est-ce que c'est l'intérêt général ? Est-ce que c'est la prise en compte d'un contexte qui a évolué, d'un monde qui a changé ? Ou est-ce que c'est le goût du pouvoir et des attributs du pouvoir qui fait qu'on est prêt à se raccrocher aux branches à tout prix ? Voilà, c'est ce que j'ai essayé de démêler dans l'histoire de nos grands hommes de la Révolution au début de la Vème République. Depuis qu'il y a lutte pour le pouvoir, vous avez des individus et des chefs, souvent, qui changent de camp. C'était vrai sous l'Ancien Régime, vous aviez des rois ou des nobles qui retournaient leur alliance, vous aviez ce qu'on appelait les condottières, les chefs mercenaires, qui, à un moment, parce que leurs troupes n'étaient pas payées, allaient piller la ville du roi pour lequel ils étaient censés travailler. Tout ça a toujours existé et, pendant longtemps, ça ne choquait personne parce que c'était des relations de chef de guerre à chef de guerre. Il y a une rupture importante, c'est avec la Révolution française. Parce qu'avec la Révolution française, ce qui donne votre légitimité de chef, c'est le suffrage. Ce sont les électeurs qui vous délèguent une part de leur souveraineté pour les représenter. Alors, est-ce qu'on est fondé à changer d'idée et à changer de camp lorsqu'on tient justement ce type de légitimité-là ? Et c'est à partir de 1789 que se pose le problème éternel du changement de camp dans des termes nouveaux, dans des termes complètement nouveaux. Et ça commence tout de suite avec un personnage comme Mirabeau, par exemple. Un noble passé du côté du Tiers-État, qui est le premier artisan de la Révolution, mais qui va chercher à s'entendre avec le roi. Et, heureusement pour lui, après sa mort, on va se rendre compte qu'il était payé par le roi pour modérer la Révolution. Et cet homme qu'on avait mis au Panthéon va être jeté à l'égout. Donc, ce sont toutes ces variations-là que j'ai voulu étudier. Et pour vous montrer à quel point ça n'est pas nouveau, il faut savoir qu'il y a eu un grand succès de librairie en 1815. C'est ce qu'on a appelé le Dictionnaire des Girouettes. C'était un livre qui était en fait un dictionnaire qui présentait toutes les personnalités politiques de l'époque en fonction de leur changement de camp. Et il y avait, ce qui était très moderne, un petit pictogramme en forme de Girouettes. Et donc, les différents acteurs de la vie publique avaient droit à une, deux, trois et jusqu'à douze Girouettes pour les surdoués qui étaient Fouché ou Talran, par exemple. Talran est effectivement la Girouette par excellence. C'est en même temps une Girouette de talent. Et j'ai mis en exergue du livre cette phrase qu'il faut méditer. « Les rois changent de ministre, j'ai changé de roi ». Ce qui était une façon de renvoyer, très élégamment, comme il savait le faire avec beaucoup d'esprit, le reproche qui lui était fait. Si on va plus loin dans l'histoire, j'ai trouvé des personnages comme le général Cluseret, par exemple, qui ont fait un tour de cadran complet. Parti de la droite, évoluant vers la gauche, vers l'extrême gauche, chef militaire de la commune, quand même. Et puis qui, dans l'exil, de socialiste, devient socialiste national, puis nationaliste tout court, puis renouant dans sa vieillesse avec l'extrême droite de sa prime jeunesse. Donc quelqu'un qui a connu vraiment un parcours à 360 degrés. On trouve des parcours à 180 degrés. On a complètement oublié aujourd'hui que Pierre Laval, un des grands noms de la collaboration, n'a jamais été un homme d'extrême droite, mais toujours un homme du parlement, du parlementarisme, et qui a commencé sa carrière comme étant le plus jeune député socialiste en 1914. Quand il débute, il siège à gauche de Jaurès. Et l'humanité écrit que, ah, ce jeune Pierre Laval, c'est vraiment un espoir du Parti ouvrier. Quand on connaît la suite, ça fait sourire ou ça fait pleurer. Mais ça montre à quel point les carrières politiques sont complexes, imprévisibles, avec des mutations véritablement, qui peuvent, dans certains cas, s'expliquer par de bonnes raisons et qui, parfois, sont juste le fruit d'une ambition tellement implacable qu'elle amène au pire reniement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501